Il va maintenant mettre sa tête dans le ring. J'ai vu ce fight Drago. Drago, c'est un super atlet. Je sais que je peux le battre. Si vous avez vu mes précédentes vidéos sur Rocky, dans le classement, Rocky IV, je le mettais en dernier sur les 6 films Rocky plus les 2 films Creed. C'était clairement le Rocky que j'aimais le moins, tout simplement parce que je trouvais qu'il sortait trop de la saga Rocky, il y avait trop de passages de musique et qu'il n'apportait pas grand chose, surtout par rapport à Rocky I, II, III. Bref, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder ma vidéo sur le classement des 8 Rocky. J'étais très content quand on les a annoncé à Rocky IV, les directeurs 4. Je me suis dit que ça laissera une chance pour que celui que j'aime le moins soit peut-être rehaussé. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans cette nouvelle version. Clairement, le fait que par exemple, il n'y ait plus le robot, ça c'est tout que j'aimais le moins dans le 4. Ce robot qui était complètement kitsch, complètement dépassé, qu'on voit au début, qu'on voit même à la fois pendant le combat. Quand on pense que ce robot-là, il est dans le même univers que Rocky Balboa, le VI ou que Creed, ça faisait vraiment tâche de trouver dans la saga, ces passages-là. Donc là, le robot, on ne le voit plus du tout, du tout, mais vraiment enlevé à la poubelle. La relation entre Rocky et Creed qui est plus approfondie, il y a un peu plus de dialogue, il y a un peu plus le fait que le film commence avec Rocky III. On voit quand même beaucoup de scènes de Rocky III pour bien nous montrer comment ils sont devenus amis. Et ça, c'est intéressant. Et dans le film Rocky IV, il y a un peu plus de scènes, c'est un tout petit peu plus bavard entre les deux. Donc ça, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que sur la saga Rocky, finalement, Creed et Rocky, ils sont amis vraiment peu de temps. Ils deviennent amis au milieu du III et Creed, ils meurent au début, fin du début du IV. Voilà, donc du coup, ils sont amis quasiment rien de temps. Et là, le fait de nous remettre cette introduction avec Rocky III et qu'il soit un peu plus bavard entre eux, c'est pas mal. Je dirais que ça permet de plus approfondir leur relation. Donc ça, c'est plutôt cool, je l'ai bien aimé. Il y a un peu plus le thème de Rocky, ça fait vraiment plaisir, ça, Gonna Fly No de Bill Conti. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a des petites notes clés, justement, qu'on entend. Et c'est vrai que dans le IV, dans l'ancien, la musique avait disparu. Donc ça, c'est plutôt cool de la re-entendre. Le combat de fin, c'est vrai qu'il est plus spectaculaire. Il me fait limite penser au combat dans Rocky Balboa, le VI. Dans son montage, les coups, quand ils se mettent des bons gros coups, il y a vraiment une bande son qui va accentuer l'impact des coups, un peu comme dans le VI. Donc ça, c'est pas mal, ça, j'ai bien aimé, il faut avouer. À la fin, quand Rocky fait son discours, qui est beaucoup plus court, et c'est pas plus mal, le président russe, il applaudissait, il se levait, il s'applaudissait. C'est vrai que c'était quand même très manichéen. Et bien là, non, il applaudit pas, il se barre, le gars. Il est très énervé, il part. Et ça, c'est pas mal, parce que ça, ça fait le lien avec le VIII. Dans le VIII, on comprend qu'après la défaite de Drago, il s'est fait destituer de son trône, un petit peu, de meilleur boxeur russe. Et oui, il a même fini un peu dans la déchéance. Et bien là, c'est plus logique. Alors que c'est vrai que le IV se finissait sur des applaudissements, et puis dans le VIII, on apprenait que non, en fait, ils étaient vénères. Donc là, ça, c'est bien. Je trouve que le nouveau IV est plus compatible avec le III pour les mythes Rocky Creed, et plus compatible avec le VIII pour cette fin où les Russes ne sont pas très contents de la défaite de Drago. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même des petites choses que j'ai pas aimées. Il y a des scènes en moins qui sont dommages. Pourquoi les enlever ? Notamment la femme d'Ivan Drago qui, c'est vrai, ils ont enlevé quasiment toutes ces scènes. On la voit, d'accord, par un moment, mais franchement, pas tant que ça, c'est dommage. Il y a une scène en moins entre Rocky et Creed avant le combat de Creed. Ils sont dans les vestiaires, ils parlent ensemble, mais cette scène, elle a disparu. C'est dommage. Je comprends pas trop pourquoi. Il y a encore beaucoup trop de passages de musique où ça fait vraiment clip musical. En fait, c'est dommage. En fait, ça, c'est dommage. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont... Parce que l'idée, elle est bonne quand Rocky est dans la voiture, qu'il repense, qu'il a besoin de fuir, quitter la maison. Mais c'est pas mal, ça. Mais c'est monté d'une manière, vraiment, à les années 80, qui fait très clip. Et normalement, ils ont laissé tel quel. C'est dommage. J'aurais bien voulu qu'ils revisitent cette scène, les entraînements aussi. Bon, OK. Et alors, au final, est-ce que je suis content ? Oui, parce que je préfère cette version. Je préfère la nouvelle version, qui s'appelle maintenant Rocky vs Drago. Oui, elle est mieux. Elle est mieux parce que, comme je vous l'ai dit, elle fait plus le pont avec le 4 et avec le 8, parce qu'il y a plus ce robot qui, franchement, ne savait rien. Et parce que les musiques, ça fait plaisir de re-entendre les thèmes musicaux. Mais je trouve que, clairement, ils auraient pu aller un peu plus loin, quoi. En gardant les scènes intéressantes qu'ils ont supprimées, en remontant un petit peu au moins la scène avec Rocky dans la voiture, ça aurait pu être plus intéressant. Bon, voilà, donc, je suis content. Je ne sais pas encore si ça changerait mon classement. Il faudra que je le revoie, que j'attende. Je vous referai un nouveau classement quand le 9 sortira. Enfin, Crypt 3 sortira. Je vous refais un nouveau classement avec, justement, le nouveau 4 et le 9. On verra d'ici là. Donc, voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est clair que ceux qui étaient ultra fans du 4... Parce que le 4, c'est celui qui est très clivant. Il y a ceux qui étaient très fans du 4 et ceux qui détestaient le 4. Donc, pour moi, je pense que pour les gens comme moi, ils vont être plutôt contents du résultat. Pour ceux qui étaient très fans du 4, je ne suis pas certain que cette nouvelle version va les emballer tant que ça. Donc, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous préférez l'ancien 4, le nouveau 4 ? Si vous l'avez vu, il n'est pas encore sorti en France. J'ai hâte qu'il sorte pour l'acheter en Steelbook. Voilà, donc, en tout cas, c'était mon avis. Voilà, n'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. Allez, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada